Bonjour les dog dancers, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On revient d'une grande promenade, donc Gypsy respire très très fort, mais ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Aujourd'hui on va parler du cliqueur et des choses à savoir sur le cliqueur, car sur le groupe Facebook je vois encore beaucoup trop d'utilisations du cliqueur qui sont mal faites. Et c'est un petit peu la base du dog dancing, si vous voulez pouvoir progresser avec votre chien dans la compréhension, dans l'éducation positive, dans la confiance, dans la relation, il faut savoir utiliser le cliqueur. Donc tout de suite je vous dis les choses à respecter pour bien utiliser son cliqueur. Alors c'est parti ! Donc tout d'abord le cliqueur, qu'est-ce que c'est ? Le cliqueur c'est cette petite chose, donc c'est un petit boîtier qui fait... Là ! Donc je vais être obligée de récompenser ma chienne à chaque fois que je clique pour ne pas perdre sa motivation grâce au cliqueur. Donc ce petit boîtier, voilà, il a une petite languette en métal à l'intérieur, qui fait un clic. Le clic c'est un bruit très distinctif par le chien et qu'on retrouve à peu près nulle part ailleurs. Voilà, chaque cliqueur a son clic. Et donc quand vous travaillez un chien, déjà je vous conseille de prendre un seul cliqueur, voilà, pour que vraiment il ait l'habitude de ce clic là. Donc un cliqueur ça sert à travailler en éducation positive. Grâce au cliqueur, vraiment vous pouvez aller beaucoup plus vite dans l'apprentissage de Trix notamment. Donc le cliqueur ça s'utilise en éducation positive, ça sert à renforcer un mouvement que l'on veut voir réapparaître chez le chien. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'un clic égale une récompense. Le cliqueur, vous allez l'utiliser dans l'apprentissage des Trix, mais il ne vous suivra pas pour toujours en fait. Une fois que le Trix est appris, vous n'avez plus besoin du cliqueur. D'ailleurs vous n'avez même plus besoin de le récompenser systématiquement quand le Trix est bien appris. Et c'est là où après vous allez pouvoir vous amuser à enchaîner. Mais un clic égale une récompense. Et ce n'est pas un clic, un clic, un clic, une récompense, une récompense, une récompense. C'est un clic, une récompense. Vous n'êtes pas obligé de récompenser systématiquement dans la microseconde qui suit le clic. Il faut que la récompense arrive dans les secondes qui suivent le clic. Il faut savoir qu'au début, au tout début, ça sera très important que la récompense arrive tout de suite après le clic pour que vraiment le chien comprenne. Ensuite, ça va vous permettre de travailler avec la récompense différée. C'est-à-dire que si vous avez un chien par exemple qui est obnubilé par cette friandise que vous avez dans les mains, et bien vous pouvez juste garder votre cliqueur, poser la friandise sur la table, travailler votre chien, donc lui demander les gestes en le leurant éventuellement sans friandise s'il en est à cette étape-là de l'apprentissage. Vous pouvez cliquer et ensuite aller chercher la friandise qui est sur la table pour lui donner. Mais voilà, la friandise sera toujours associée à un clic. Donc, il faut cliquer le mouvement. Voilà, on ne clique pas à la fin du mouvement quand on trouve que le chien a bien fait. Ce n'est pas là où on clique. On clique le mouvement dans la microseconde où il est fait. Le cliqueur, c'est quelque chose d'extrêmement précis. On clique le mouvement que le chien est en train de faire pour que le chien comprenne que c'est ce mouvement qu'on vient de capturer ou qu'on vient de chapper et que c'est ce mouvement qu'on veut qu'il recommence. On voit encore beaucoup trop de personnes qui cliquent à la fin du mouvement et qui font confondre au chien le clic et l'ordre libérateur. Voilà, donc vous savez, sur Danse avec ton chien, on travaille en positif, on travaille beaucoup la technique et notamment le maintien de position. Le maintien de position peut se travailler avec le cliqueur. On clique récompense, on clique récompense, on clique récompense le temps que la position soit maintenue et on donne un ordre libérateur quand on veut que le chien sorte de la position. Ah si ! La belle ! Mais bien sûr on fait attention à cliquer récompenser en position, voilà. Même si vous cliquez, il faut que le chien reste en position pour le récompenser. Alors les astuces peuvent être vraiment d'avoir la croquette, un petit paquet de croquettes dans votre main et de l'avoir au nez du chien avec le cliqueur dans l'autre main et voilà, de cliquer récompenser comme ça là pour pas que le chien sorte de sa position et qu'il comprenne bien le maintien de position. Salut ! Ok ! Donc avec le cliqueur, vous pouvez faire différentes méthodes d'apprentissage. Il y en a trois. Donc il y a le shopping. Le shopping ça va être amener le chien à réfléchir et donc on va cliquer récompenser à chaque fois qu'il s'approche de la cible qu'on a choisie. Donc la cible ça peut être un mouvement, ça peut être un endroit, ça peut être une chose, voilà. Et donc quand il va s'approcher du mouvement ou du geste final qu'on veut obtenir, et bien on va cliquer récompenser jusqu'à temps qu'il aille plus loin dans sa réflexion. On peut avoir la capture. La capture ça va être un mouvement que le chien va faire tout seul et spontanément qu'on va cliquer et récompenser et on le fera à chaque fois qu'en fait il fera ce mouvement pour qu'il comprenne que ce mouvement on veut le capturer et au fur et à mesure en fait on mettra un ordre dessus. Et il y a le leurre. Donc le leurre c'est une méthode d'apprentissage qu'on utilise beaucoup dans Danses avec ton chien. C'est pas celle qui fait le plus réfléchir le chien mais personnellement c'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. Vous leurrez avec la friandise dans votre main et quand le chien se met dans la position ou dans le mouvement que vous souhaitez vous cliquez et vous récompensez à ce moment là. Enfin je vais vous proposer deux exercices à travailler sans votre chien pour vous améliorer à cliquer au bon moment. Tout simplement vous allez prendre une balle de tennis ou une balle quelconque. Vous allez vous même lâcher cette balle et il va falloir cliquer au moment où la balle touche la table ou le sol. Il faut vraiment essayer de cliquer ce moment qui ne dure qu'une microseconde. Ensuite vous allez demander à quelqu'un de lâcher cette balle. Donc là vous saurez un petit peu moins à quel moment il va lâcher la balle donc ça va vous demander encore plus de réflexion. Donc ça c'est un exercice très intéressant. Ou alors vous pouvez prendre votre balle, la jeter et cliquer quand elle est en l'air, voilà, et la récupérer. Et de la même manière vous pouvez faire quand un ami à vous prend cette balle il faut qu'il lance la balle et quand la balle retombe dans sa main il faut que vous essayez de cliquer. Pour voir si vous y arrivez bien, filmez-vous et regardez. Vous allez être surpris de voir le décalage qu'il y a entre votre clique et le mouvement que vous vouliez cliquer. Entraînez-vous à bloc avant de le faire avec votre chien. Ça ne sert à rien de commencer trop vite. Il faut mieux aller doucement mais le faire bien. Le deuxième exercice que je vais vous proposer est très intéressant. Donc vous êtes avec un ami ou quelqu'un de votre famille, peu importe. Les chiens sont dans une autre pièce et vous avez votre cliqueur. Vous avez... Donc vous n'avez pas besoin d'associer le cliqueur à un bonbon sauf si ça stimule votre ami ou la personne de votre famille auquel quoi prenez votre petite boîte de bonbons et cliquez récompenser. Vous allez dans votre tête réfléchir à ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez que votre ami s'assoie. Vous voulez que votre ami s'approche du frigo pour prendre le pot de confiture. Vous voulez que votre ami aille chercher le balai. Vous voulez que votre ami se gratte la tête. Enfin bref, vous réfléchissez. Soit vous capturez, soit vous le faites au shopping, soit vous le leurrez. C'est-à-dire que vous prenez le bonbon dans votre main et vous l'amenez dans l'endroit où vous voulez qu'il aille et vous essayez de provoquer le mouvement que vous voulez qu'il fasse et vous cliquez récompenser à chaque fois. Vous ne dites rien à votre ami. Il ne faut pas qu'il soit au courant de ce que vous avez dans la tête. Si votre ami ne comprend pas ou si vous n'arrivez pas, ce n'est pas que votre ami est mauvais ou qu'il ne le comprend pas. Tout simplement, c'est que votre méthode n'est pas bonne. Donc entraînez-vous avec des êtres humains qui pourront ensuite vous donner un retour, vous dire, oui, mais tu vois, t'as mis trop de temps entre deux clics. Moi, je ne savais plus, ça m'a démotivée. J'ai vite trouvé ça ennuyeux. Bref, l'astuce, c'est que votre ami va pouvoir vraiment verbaliser ce pourquoi il n'a pas réussi, pourquoi ça ne l'a pas motivé. Maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook Danse avec ton chien pour nous montrer vos films, soit avec vos amis, soit avec votre chien. Il n'y a aucun souci. Pour poser vos questions, il y a aussi le compte Instagram Danse avec ton chien, le blog Danse avec ton chien. Et puis, si vous voulez nous soutenir, parce que bien sûr, toutes ces vidéos sont faites gratuitement, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee avec un euro par mois, une baguette de pain par mois, voilà, pour qu'on puisse continuer à faire du contenu de qualité. Et puis, si vous voulez un coaching et intégrer notre club privé, il ne reste plus que quelques places. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vous mets toutes les informations sous cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut les copains ! Sous-titrage Société Radio-Canada